hello tout le monde j'espère vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur diable de résurrection pour vous apporter un maximum d'informations puisque j'ai regardé un petit peu les commentaires il ya des questions qui revenait souvent donc histoire de répondre à tout le monde d'un coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal puis même des petites anecdotes que j'ai appris en regardant maintenant au bout de quelques jours là on commence à être bien informé en regardant toutes les vidéos d'interview des développeurs des choses comme ça je me suis dit ça pourrait être sympa je n'en ai pas vu d'autres en français donc voilà on va commencer par des informations très basiques essentielles que vous connaissez sûrement déjà et après on va aller dans des choses plus détaillé plus spécifique si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité diablo 2 diablo 4 diablo immortal et même tous les hack and du marché puisque c'est vraiment ma spécialité sur cette chaîne mais on parle aussi de rpg plus traditionnel donc voilà c'est vraiment la ligne éditoriale de la chaîne alors diablo 2 résuré ted et ben c'est un jeu cross plateforme cross c'est à dire que vous pouvez commencer votre partie sur votre pc et vous pourrez la terminer sur votre switch c'est tout à fait possible donc ça c'est plutôt stylé en parlant de plateforme il est disponible sur pc xbox one xbox one x xbox one s ps 5 ps4 et switch donc à peu près toutes les consoles disponibles sur le marché il coûte 40 euros et beaucoup m'ont demandé la date de sortie je l'avais précisé dans la description dans les commentaires mais il vaut mieux le préciser à l'oral la date de sortie n'est pas connue officiellement il se laisse du temps pour déjà pour tester l'alpha et la bêta du jeu donc pour faire des ajustements en tout cas la seule information qu'on a c'est qu'il sortira avant fin 2021 si vous voulez vous inscrire au test pour l'alpha je vous ai mis le lien dans la description les caractéristiques principales de ce remaster c'est une refonte totale des graphismes en 3d entre autres choses on va rentrer dans les détails la résolution 4k une amélioration du son donc ils ont amélioré vraiment le son ils ont ils ont gardé les sons d'origine j'y reviendrai mais ils ont gardé mais ils ont quand même amélioré la qualité sonore bien sûr qui était refaite avec des technologies actuelles au fond total des cinématiques ça pour les fans c'est une grosse plus value aussi et de l'interface comme vous pouvez le voir avec les vidéos en fond beaucoup plus jolie évidemment adapté aux résolutions actuelles et puis même au niveau des icônes d'essor ils sont restés très fidèle comme vous pouvez le voir mais ils se sont permis des petits ajustements voilà voilà une redisposition pratique des choses comme ça quelque chose qu'il faut savoir qui n'était pas là dans le jeu d'origine puisque c'est ce qui vous intéresse je pense le plus eh bien c'est qu'il y a maintenant un écran des stats avancé quelque chose d'extrêmement pratique pour créer ses billes et quelque chose surtout qui n'était pas présent dans le jeu d'origine donc ça ça va faire du bien aussi l'information je les ai pas vu dans beaucoup de vidéos donc voilà moi je voulais je voulais mis en fond et c'est plutôt cool et ce n'est pas tout d'ailleurs pour améliorer la 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 qualité de vie quand on va jouer au jeu ils ont fait des ajouts ils ont fait d'autres ajouts comme par exemple l'amélioration du coffre du coffre de stockage un des items avec plus d'espace d'inventaire ou même votre inventaire à vous de personnage est un peu plus grand donc ça ça va être pratique parce que vraiment c'était rébarbatif au possible en fait gérer son inventaire à la path of exile vous savez avec un inventaire tetris et tout c'est très bien c'est old school moi j'adore ça c'est un peu casse-pieds mais c'est ça qui crée aussi du risk reward entre guillemets même si c'est pas vraiment du risque mais en gros ça vous pousse à choisir parmi les loups au sol le ce qui vous ce qui compte le plus ça ça stratégiquement ça change beaucoup de choses dans le jeu vraiment si vous aviez un inventaire infini le jeu serait pas du tout pareil même au niveau des potions diablo 2 c'est un jeu au niveau des potions qui est assez mal fait dans sa base ils ne l'ont pas changé de façon je vais y revenir mais il faut bien comprendre c'est exactement le même jeu il y a quelques ajouts que je suis en train de vous détailler pratiques mais ce sont des ajouts il n'y a pas de modification de toute façon je vais y revenir ça bref je termine sur les améliorations pratiques du coffre un coffre commun entre les personnages plus d'espace d'inventaire et un ramassage de l'or automatique très important et c'est une option désactivable vous pouvez désactiver cette option si ça ne vous plaît pas et vous voulez ramasser l'or manuellement à l'ancienne ramassage de l'or automatique ça va changer la vie donc oui je vous disais c'est le même jeu c'est exactement les mêmes taux de drop c'est exactement les mêmes spawns ennemis c'est c'est pareil c'est les mêmes gains d'expérience donc peut-être sur les mêmes exploits il ya des gens pour rocher le jeu ça allait très vite c'est pareil ceux qui ont appris ça par coeur ça ne change pas bizarre n'a pas voulu modifier des jeux dans la première vidéo je spéculais en disant qu'ils auraient pu équilibrer un petit peu non c'est confirmé que non ils n'ont rien touché c'est le même jeu il y a donc bien sûr les mêmes compétences les mêmes classes les mêmes pnj les mêmes environnements tout est pareil donc pareil dans pourquoi je dis je dis tout ça parce que déjà c'est une information intéressante mais dans les commentaires il y en a beaucoup qui se posaient la question en disant j'espère qu'ils vont pas toucher à ça j'espère qu'ils vont pas changer machin truc ils ne vont rien changer en fait serré c'est le même jeu ils ont essayé d'être le plus fidèle possible avec des documents de design d'origine de l'équipe de blizzard north ça a été confirmé ça aussi bon la seule chose qui va un petit peu changer je vous ai déjà listé quelques ajouts mais j'ai eu l'information comme quoi ils avaient quand même modifié quelques niveaux au niveau du level design sûrement pour s'adapter à des résolutions plus large et peut-être pour moderniser légèrement le level design donc j'ai l'information comme quoi voilà certaines zones sont un petit peu revues au bout du jour peut-être un peu plus grande peut-être un peu plus spacieuse pour permettre je ne sais pas je vous donne un exemple tout con je ne sais pas mais par exemple quand vous rentrez vous quand vous à l'époque quand vous alliez dans les maisons dans les bâtiments vous savez ça vous enlevez le toit là vous voyez à travers il y en avait un petit peu partout dans le jeu des bâtiments comme ça c'était quand même assez petit peut-être que j'aurais c'était un élargissement des mètres carrés de certaines bâtisses comme ça pour pouvoir permettre un peu plus de décors un peu plus de détails je vous dis n'importe quoi mais c'est ce genre de petites choses qui sont vraiment pas extraordinaire mais voilà je vous disais qu'ils étaient restés très fidèles petites informations ça c'est cadeau c'est le petit bonus qu'on pouvait voir en regardant toute la conférence de questions réponses avec les développeurs ils ont refait le jeu d'origine certes mais ils n'ont pas ils n'ont pas refait de rien donc ils ont déjà c'était des gros fans du jeu donc ils connaissaient beaucoup de choses ils ont ils sont allés très loin dans les détails quand même donc ça c'est plutôt cool il avait un game design document d'origine comme je vous ai dit c'est une première chose ils ont perdu les codes du jeu d'origine donc ils ont dû tout refaire là dessus mais ils avaient voilà ils avaient plein d'anecdotes et plein de choses qu'ils ont fait des recherches dessus par exemple dans le jeu d'origine pour gagner du temps tout simplement dans le temps de développement eh bien le modèle de l'assassin le modèle 2d de l'assassin est le même qu'utiliser sur un monstre en l'occurrence la harpy pour encore une fois pour des raisons de gain de temps donc en fait si vous regardez bien c'est le les mêmes jambes le même torse et ils ont changé un petit peu la tête voyez qui a le même modèle comme ça et et ce genre de détails on le retrouve un peu partout et bien dans diablo 2 remaster ou résurrection c'est pareil ils ont fait la même chose et là il n'avait pas besoin de gagner du temps ou quoi c'est vraiment un hommage au jeu d'origine pour être le plus fidèle possible c'est ce genre de petites choses moi j'apprécie beaucoup cette fidélité je trouve ça je trouve ça vraiment super de leur part pareil là on a un screenshot comparatif entre la version d'origine de tyraël et celle qu'ils ont fait dans le dans 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 le résurrection ils expliquent que dans diablo 3 ils ont complètement refait tyraël parce que ses ailes la physique des ailes un petit peu comme elle se déplaçait comme ça c'était bizarre c'était un peu rétro ça se voyait que ça avait que c'est ça ça manquait un peu de cohérence et donc vous l'avez remarqué je pense dans le 3 ces ailes sont complètement énergétique ça n'a bien sûr qu'on elles font penser à au tyraël d'autrefois mais elles sont très différentes en réalité bref là ils ont décidé de copier coller littéralement ce qu'il y avait c'est exactement la même physique pour les ailes le même apparaît et ça est également ça rajoute un feeling va différent tout simplement à l'époque c'est vrai que le tyraël d'autrefois il était il faisait plus peur je ne sais pas comment le décrire mais il avait plus de charisme toujours pour rester dans la fidélité comme je voulais dit tout à l'heure les sons sont les mêmes que dans diablo 2 ça c'est heureusement d'ailleurs les voix aussi un bien sûr et les doublages français je l'espère je n'en suis pas certain mais j'espère que les doublages français sont toujours là parce que pour moi c'est très important aussi logiquement il n'y a pas de raison alors ce n'est pas fini au niveau des petites anecdotes la version pc sera compatible avec un contrôleur et ça c'est le genre de petites informations comme ça qu'on n'a pas forcément et oui parce que le jeu a été adapté pour console aussi donc sur pc vous pourrez jouer avec une manette voilà comment on pourra gérer gérer l'inventaire tout ça je sais pas trop mais ce qui est sûr c'est que déjà il y aura des choses qui seront modifiées par exemple le pathfinding il y aura il n'y aura pas de pathfinding à la manette et ces petites choses comme ça parce qu'il n'y en a pas besoin oui quand vous êtes à la souris évidemment c'est nécessaire mais les petites choses comme ça le sort téléportation de la sorcière fonctionnera différemment à la manette et c'est une petite chose comme ça qui seront modifiés parce que c'est en même temps c'est 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 normal c'est pour la pratique chose qui va beaucoup vous intéresser également il n'y aura plus de serveurs local maintenant il y aura un global serveur battle net tout simplement et donc il n'y aura plus de restrictions par région pour ceux qui ont joué à diable 2 alléluia il n'y aura également plus de reset de personnages vous savez il y avait un temps d'expiration des personnages pour sûrement ménager les serveurs à l'époque et pour les noms aussi des personnages pour qu'il sera redisponible à nouveau ça c'est terminé maintenant il n'y a plus de reset une fois que vous créez votre personnage il est là pour toujours avec c'était relou d'ailleurs en parlant des pseudos vous pourrez mettre des duplicats de pseudos c'est à dire si un pseudo pour votre personnage est déjà pris ce n'est pas grave vous pouvez quand même mettre le vôtre et en fait pourquoi parce que maintenant qu'il ya le nouveau battle net pour supporter tout ça eh bien il ya le battle tag pour différencier les joueurs ensuite un système de ladder revu et conservé dans le temps information très importante qui vient soutenir tout ce que je vous ai dit auparavant sur leur esprit de fidélité on aurait pu imaginer qu'ils mettent des récompenses comme dans path of exile au niveau des saisons pour créer de l'engouement genre si tu termines dans les 100 premiers tu as des petites récompenses cosmétiques des trucs comme ça moi j'aurais bien aimé franchement ça m'aurait pas dérangé mais non les développeurs ont bien précisé que c'est le même jeu voilà c'est le même jeu amélioré évidemment mais ils ne vont pas toucher à des choses comme ça et la récompense du ladder c'est d'avoir son pseudo tout en haut c'était à l'est fin c'était l'objectif de l'époque et ça restera l'objectif d'aujourd'hui alors c'est une vision quand même très conservatrice du projet moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent des petites récompenses parce que ça aurait poussé tout le monde à faire la course dans le ladder un petit peu comme ce qu'on a sur path of exile franchement ça n'aurait pas dénaturé l'oeuvre mais ça c'est un sujet de de débat dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça m'intéresse beaucoup de gens ont posé la question aussi pour les bottes de triche la triche sur diablo 2 a toujours été très présente comment ça va se passer alors ils ont posé la question aux devs ils sont restés assez évasif parce que évidemment c'est compliqué mais en gros ils ont justifié ça en disant que maintenant avec le nouveau battle net qui n'a rien à voir avec celui de l'époque et la sécurité qui va avec je ne sais pas moi il doit y avoir sûrement des services anti bottes anti triche incorporé dans battle net et bien ça devrait limiter les dégâts ça devrait limiter un petit peu ce phénomène je suis pas convaincu mais on verra vous pouvez jouer au jeu de base sans l'extension comme à l'époque quand vous créez un personnage vous pouvez choisir de jouer au jeu de base et pas à l'extension c'est tout et je termine c'est le dernier point avec des nouvelles langues qui ont été ajoutées un petit point supplémentaire bon il ya toujours le français l'anglais tout ça évidemment mais ils ont dû rajouter des nouvelles langues peut-être que le jeu n'était pas disponible en chinois à l'époque j'en sais rien vous savez en 95 le monde a changé depuis c'était pas du tout en 95 c'était en 2000 en 2000 je ne sais pas ils ont rajouté des nouvelles langues voilà j'espère que ce récap de toutes les petites infos comme ça qu'on avait vous a plu ça vous donne peut-être une meilleure vision d'ensemble sur le projet ce qu'on peut retenir de tout ça pour être très clair c'est qu'ils ont fait énormément d'ajout pratiques des choses des modernisations voilà les pseudos battle net les serveurs communs le cross plateforme l'inventaire l'amélioration de l'interface les stats avancées très important pour moi aussi ça le support console manette des choses comme ça la résolution bref mais ils ont gardé fidèlement peut-être trop fidèlement ils ont en tout cas ils ont gardé 100% quasiment allez on va dire 99% du contenu d'origine et ça c'est une prouesse en fait technique déjà moi j'étais assez étonné vraiment je ne m'attendais pas trop à ça je m'attendais à quelque chose de fidèle mais blizzard comme dans warcraft 3 reform je voyais qui a déçu beaucoup de gens je l'ai vu dans les commentaires aussi bon après ça c'est parce que les gens font des raccourcis un peu rapide parce qu'ils s'y connaissent pas vraiment en développement de jeux vidéo mais ce ne sont pas les mêmes équipes donc même si c'est blizzard alors c'est bien vous avez compris que c'est l'éditeur blizzard qui gère donc bien sûr un éditeur ça a des attentes quand vous gueulez c'est contre l'éditeur je comprends mais en réalité ce n'est pas du tout la même équipe de développement en charge des deux projets donc en l'occurrence c'est vicarius vicarius vision qui s'était occupé par exemple du remake de crash bandicoot soit c'est un exemple comme ça donc c'est un studio externe qui a collaboré avec les équipes internes propres à diablo rien à voir avec warcraft donc oui il peut y avoir des ratés dans des studios je ne sais pas ça peut arriver partout mais franchement en fait je vois pas le rapport enfin les gens vraiment critiquent je comprends parce que c'est l'éditeur quoi voilà j'ai pigé mais c'est stupide vraiment stupide de ne pas donner de chance à un projet dont vous ne savez quasiment rien parce que quand j'ai publié la vidéo vous aviez autant d'informations que moi puisque ça venait de paraître donc on n'avait pas tous ces détails par exemple vous voyez ce que je veux dire laisser la chance au projet de naître ça sert à rien de les dérouiller avant qu'ils sortent enfin moi je trouve ça stupide mais bon ça c'est vous qui voyez en tout cas voilà pour résumer vous l'avez compris beaucoup de fidélité techniquement un exploit et pour les fans c'est tout bénef et bien sûr il précise dans le trailer que c'est un jeu adressé aux nouvelles générations pour redécouvrir le chef d'oeuvre qui était Diablo 2 puisque c'est un chef d'oeuvre objectivement qui a créé carrément un genre enfin qui a popularisé un genre on va dire parce que Diablo 1 l'avait fait avant lui bien sûr puis même on peut remonter à Gauntlet on peut aller très loin dans le hack and slash bref mais voilà je ne pense honnêtement je ne pense pas que ce soit un projet vraiment destiné aux nouvelles générations oui j'espère que beaucoup de gens découvriront Diablo 2 avec ce jeu mais c'est fait pour nous c'est fait pour les anciens vraiment ils se foutent de nous là quand ils disent ça c'est pas vrai c'est fait allez à 80% pour les anciens voilà voilà j'espère que ça vous a plu j'aimerais bien débattre avec vous sur les quelques petits points qu'on a évoqué dans les commentaires c'est intéressant j'aime bien voir vos avis même quand quand c'est des avis un peu plus négligés comme ce que j'ai évoqué mais mais quoi ça fait partie aussi du lot parce que de les voir ça me ça me permet de réagir à ça déjà et puis ça permet de se rendre compte qu'il y a quand même une énorme déception qu'a provoqué Blizzard quoi dans sa fanbase dans sa communauté et moi aussi ça m'a un peu déçu Warcraft 3 Reforge et puis même d'autres projets Diablo 3 à l'époque bref j'ai perdu ma confiance en Blizzard de toute façon ça ne veut rien dire de dire ça puisque ce n'est pas les mêmes équipes de l'époque tout a changé c'est Blizzard ils ont fusionné avec Activision ce n'est pas la même entreprise en fait que ce qu'on a connu donc c'est tout à fait légitime d'avoir perdu confiance et de ne plus vraiment rien attendre de leur part puisque ce n'est pas le même studio en fait objectivement mais je pense que ce Diablo 2 Résurrection sera une preuve que si on leur rend que s'ils s'en donnent les moyens ils sont capables de faire des grandes choses voilà des bisous tout le monde portez vous bien à très bientôt et pensez à vous abonner à liker tout ça le tralala habituel si vous en avez envie a déjà vu je vous rappelle le tralala habituel et celui d' לה